Revenons sur la notion de consensus. Il faut bien comprendre que lorsqu'il y a un groupe, il n'y a pas forcément un maître et des auditeurs. C'est pas comme ça que je conçois le café philo McDo. Pour moi le groupe c'est un lieu, je projette effectivement mon propre fonctionnement élitique, c'est un lieu où il y a des personnes qui discutent entre elles et qui arrivent à certains accords. Donc on n'est pas dans la formulation magistrale, le maître qui rédicte sa sagesse à ses disciples. On est dans une sorte de réunion où chacun expose ses idées et on essaie de trouver progressivement un accord. C'est un peu comme ça à mon avis qu'on peut voir Socrate. C'est la conception élitique du groupe. C'est-à-dire que le groupe est considéré comme un ensemble de personnalités qui ont leurs propres réflexions, qui peuvent développer et argumenter sur leur position et qui vont essayer puisqu'ils maîtrisent bien leur sujet et qu'ils cherchent la vérité, la philosophie, s'ils cherchent la vérité ensemble et bien ils devraient arriver à dire voilà ce point de vue là c'est probablement celui qui est le plus proche de la vérité, qui se rapproche le plus de la vérité puisque la philosophie c'est ce qui se rapproche de la sagesse, ce qui tend vers la sagesse. Donc là encore, on a parlé hier d'enseignement, et bien il y a l'enseignement d'en bas où le professeur, l'instituteur, le maître d'école dispense et délivre un savoir et puis il y a l'apprentissage d'en haut où on a affaire à un cénacle, à des personnalités qui discutent entre elles et qui s'entendent sur des solutions, des formulations optimales et c'est pas du tout la même chose. Donc là encore, voyez-vous, ce clivage entre le haut et le bas, il prend des proportions considérables et il s'exprime de diverses façons et ce qui est intéressant pour moi c'est de saisir ce basculement entre le point de vue d'en haut et le point de vue d'en bas. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501